Insalubre, délaissé, épopérisé des décennies durant, la copropriété de la Chaumière est sur le point d'écrire une nouvelle page de son livre. Une transformation qu'elle doit au plan de sauvegarde déployé par la ville de Saint-Denis en faveur d'un habitat digne pour tous. L'inauguration de la maison du projet de la Chaumière il y a quelques jours en est un fait marquant. Espaces d'échange et d'accès aux droits, ici chacun pourra bénéficier de l'accompagnement dont il a besoin. Donc c'est un sujet d'accès aux droits, on est là, les gens viennent vers nous, ils descendent, ils posent des questions sur quels papiers ils peuvent faire, quels droits ils ont. La deuxième chose c'est qu'on est aussi sur l'accompagnement de projets, donc il y a les associations si elles ont quelques idées à faire pour de la cohésion sociale, pour de l'animation. Dans cette maison de projet, on propose des démarches spécifiques pour ne pas les laisser sans réponse à leurs problématiques. Comme ils sont là, on peut aller discuter avec eux, dire ce que nous on a besoin, nous les habitants de la Chaumière. Saint-Denis prend résolument les choses en main pour recréer du lien entre les 3000 habitants de cette copropriété privée, améliorer leur cadre de vie et leurs espaces communs. Elles s'entourent de partenaires forts et indispensables tels que l'état financeur de ce plan de sauvegarde à hauteur de 70% plus qu'une aide financière. Il s'agit ici d'une approche globale et complète de l'individu. On a considéré ensemble qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'il n'y avait pas de raison de réserver aux habitants de la Chaumière pour des raisons historiques, des inégalités de destin que la République ne peut pas accepter. Donc c'est là où l'état veut être présent, mais ce n'est pas qu'une affaire de sous, c'est aussi une affaire de valeur. Jardin solidaire et pédagogique en pied d'immeuble, maison du projet. Saint-Denis, ville fraternelle et engagée, plante avec fierté les jalons du renouveau de la Chaumière. Sous-titrage Société Radio-Canada